Je m'appelle Nadege Pinault et je suis responsable du Centre de soins pour la faune sauvage de Bruxelles. Un centre de soins pour la faune sauvage est une structure dans laquelle nous allons accueillir des animaux sauvages en détresse, blessés, déposés la plupart du temps par des particuliers et que nous allons soigner pour les relâcher par la suite. Le Centre de soins pour la faune sauvage de Bruxelles est géré par la Ligue Royale Belge pour la protection des oiseaux. C'est une structure urbaine dans laquelle nous allons avoir une multitude de petites pièces adaptées à chaque espèce que nous pouvons recevoir. Une pièce pour les martinets par exemple, une pouponnière ou évidemment la salle vétérinaire qui est indispensable. Nous avons également des volières extérieures qui nous permettent d'accueillir de grands rapaces, des cygnes ou, comme vous pouvez le voir, des canards colvaires. Le printemps est toujours une période très difficile pour les centres de soins, mais cette année est exceptionnelle. En raison de l'hiver très doux que nous avons connu, du manque d'intempéries, il y a eu très peu de mortalité pour la faune sauvage. C'est une bonne nouvelle, mais pas forcément très facile à vivre en centre de soins. Beaucoup de centres de soins ont dû fermer leurs portes en raison de leurs limites d'accueil. Cela a eu pour conséquence une augmentation massive des accueils chez nous. Nous avons donc observé une augmentation des accueils par rapport à l'année dernière de 30% à la même période. Chaque année, ce sont des milliers d'animaux qui retrouvent la vie sauvage grâce à votre soutien. Mais nous avons encore besoin de vous pour l'achat de nourriture, de médicaments, pour une aide complémentaire. Donc n'hésitez pas à devenir membre de notre association, à nous aider par un don financier, quel qu'il soit, et continuer à se battre en faveur de la faune sauvage. Sans vous, le centre de soins pour la faune sauvage de la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux n'existerait pas. Donc merci pour votre soutien et n'hésitez pas à partager cette vidéo et à continuer à nous aider quotidiennement. Sous-titrage Société Radio-Canada